Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition des Assises de la transition énergétique qui se tiennent durant trois jours à Dunkerque. Tout au long de ces trois jours, tout au long de l'événement, nous serons en direct sur ce plateau avec des intervenants experts, des partenaires pour échanger sur les grands enjeux de la transition énergétique. Ces grands défis, une transition énergétique qui, vous l'entendrez, est devenue indissociable de la transition numérique. On en parle ce matin avec Mathias Povz, directeur régional ERDF Nord-Pas-de-Calais. Bonjour Mathias Povz. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, ERDF est partenaire historique des Assises, on peut le dire. Tout le monde vous connaît, mais vous aimez rappeler aussi les grandes missions d'ERDF. ERDF, c'est acheminer l'électricité, mais pas seulement. Tout à fait. Donc ERDF, sa mission, c'est quoi ? C'est acheminer l'électricité. Pour ça, on exploite le réseau de distribution. Donc c'est 1,3 million de kilomètres de réseau. C'est 50 000 kilomètres en Nord-Pas-de-Calais. C'est raccorder les nouveaux clients. Donc c'est développer le réseau, le moderniser, bien sûr le dépanner et bien entendu intervenir chez les clients pour leur permettre d'avoir les mises en service, mais également relever la consommation d'énergie. Alors aujourd'hui, on parle bien sûr des énergies renouvelables, particulièrement sur cet événement. Ça vous oblige à faire évoluer votre réseau ? Alors aujourd'hui, les objectifs qui ont été fixés par la loi de transition énergétique, 40% d'émissions de gaz à effet de serre en moins d'ici 2030, réduire de moitié la consommation d'énergie en 2050, introduire 7 millions de dispositifs de recharge de véhicules électriques ont encore accroître significativement la part des énergies renouvelables sur le réseau. Ça a quel effet ? Ça a un effet, c'est que par le passé, les flux d'énergie allaient des centrales, je dirais, localisées vers le client. Donc un flux d'énergie monodirectionnel. Aujourd'hui, on voit qu'avec l'ensemble des modifications de consommation, mais aussi l'apparition des nouveaux moyens de production, le réseau doit être beaucoup plus souple et être plus réactif. Et donc, il va être obligé de se numériser pour permettre d'atteindre ces objectifs de transition énergétique. Donc, penser de nouveaux modèles, se numériser, se numériser, ça passe par, on en entend beaucoup parler, c'est très médiatisé, cette nouvelle génération de compteurs, les compteurs dits communicants. Expliquez-nous, et notamment celui que vous avez baptisé, le Linky. Alors, Linky, alors que son nom vient de lien, Linky, c'est vraiment le lien entre le client et la transition énergétique. C'est la face visible, en fait, de cette numérisation des réseaux. Il va permettre d'avoir accès à ces données de consommation et donc répondre à un autre objectif, c'est-à-dire rendre le client acteur de sa consommation. Il pourra accéder à ces données de consommation via une appli smartphone, via un site Internet, et ainsi pouvoir se comparer, par exemple, à logement équivalent et à composition familiale équivalente. Est-ce que mon attitude vis-à-vis de ma consommation est plutôt vertueuse ou est-ce que je suis plutôt en consommation supérieure ? Et donc, il va pouvoir, grâce à ces données, adapter ses modes de consommation et ses habitudes. Et donc, qu'est-ce qui change ensuite pour vous ? Alors, comme je disais, c'est la face visible un peu de cette numérisation des réseaux. Il y a tout un dispositif autour. Voilà, c'est ce qu'on appelle les réseaux électriques intelligents ou encore Smart Grids, où comment ces réseaux, je le disais tout à l'heure, vont devoir être plus souples pour gérer ces flux d'énergie, s'adapter à ces mix de production et de consommation. Il faut savoir que 95% des énergies renouvelables sont raccordées sur le réseau de distribution. Donc, quand on va augmenter cette part significative, il faut que ce réseau soit plus observable, plus commandable, qu'on puisse prévenir ces variations de tension. Et donc, nous allons l'équiper d'un maximum de capteurs, aussi d'organes de télécommande, ce qu'on appelle les organes motorisés télécommandés, qui permettent de régir les flux d'énergie et les flux d'électricité. Et donc, c'est cette phase qui est un peu moins connue du grand public, mais qui constitue les réseaux électriques intelligents. Alors, c'est pour ça que depuis plus d'un an, on s'est lancé dans un projet de réseau électrique intelligent avec la métropole européenne de Lille et son président Damien Castelin, mais également la région, les régions à l'époque Nord-Pas-de-Calais et Picardie, et maintenant la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Alors, si on revient à Linky, au niveau calendrier, puisque vous l'avez dit, c'est la face visible pour les usagers, la généralisation a été lancée sur le territoire, le déploiement est en cours ? Tout à fait. Les premiers compteurs ont été posés un peu partout en France le 1er décembre 2015. Alors, pour notre région, c'était dans le Valencien-Noir, en Zin. Donc, les premiers compteurs ont commencé, je dirais que le déploiement généralisé a démarré en décembre, va s'étaler jusqu'en 2021. Donc, c'est 35 millions de compteurs au niveau français, 2 millions pour le Nord-Pas-de-Calais, qui vont être posés. Donc, chacun a démarré dans sa région et c'est tel des tâches de léopard, puisque c'est le terme qui est consacré, qui vont grandir petit à petit pour couvrir l'ensemble du territoire. Comment on fait quand on est une grosse structure, une grosse machine comme ERDF, un groupe reconnu au niveau européen, mondial ? Comment on fait pour innover et entretenir cet esprit d'innovation ? Alors, l'idée, c'est à la fois d'innover en interne, puisqu'on a des démarches d'innovation qui sont très développées. Par exemple, sur le Nord-Pas-de-Calais, c'est 1 500 innovations cette année, par 650 personnes au sein de la direction régionale. En revanche, pour aller vers et relever ce défi de numérisation des réseaux, on a souhaité, et le président Philippe Montloubou a souhaité, lancer un appel à projets auprès des startups. Donc, en avril, il a été lancé sur 8 thèmes différents. Donc, pour la région, c'était les objets connectés et l'Internet des objets, par exemple. Mais ça concerne également les drones, la sécurité, l'observabilité, les datas, comment exploiter l'ensemble des données issues du compteur communiquant. Donc, 350 startups ont candidaté et 25 ont été lauréates, à la fois au niveau régional, mais au niveau national. Et on le verra jeudi, une de ces startups pour la région, XP Digit, travaille avec nous sur des objets connectés ou comment améliorer la sécurité dans les interventions, dans les postes sources de transformation, avec des objets connectés qui viennent définir des zones de travail virtuelles et ainsi améliorer la sécurité des intervenants. Cette culture startup, cet esprit d'innovation, comme je le disais, c'est fondamental aujourd'hui pour vous de les avoir à vos côtés ? Exactement. L'idée, c'est de bénéficier de leur connaissance de la technologie, de faire du transfert de technologie. Et surtout, c'est un formidable accélérateur pour pouvoir converger rapidement et prendre ce virage du numérique, à la fois pour numériser nos réseaux, mais aussi développer nos nouveaux métiers et que nos agents puissent bénéficier. Par exemple, on déploiera des tablettes et des smartphones dès le mois prochain pour que des applications mobiles puissent équiper nos techniciens pour que là encore, on puisse être au plus près des attentes des clients et des territoires. Donc c'est un virage à prendre, mais c'est un virage que vous avez déjà entamé puisque je crois que vous êtes l'un des groupes les plus reconnus en matière de numérique aussi, d'avancer vers le numérique. Oui, tout à fait. On parlait tout à l'heure de la remise des prix aux startups qui ont été lauréates. Ça s'est fait cette fin d'année en mois de novembre à l'hôtel de ville en présence d'Axel Lemaire. Et on travaille en étroite collaboration avec les pouvoirs publics pour justement favoriser l'insertion du numérique dans nos métiers et aussi tirer bénéfice de toutes ces technologies pour répondre aux défis de la transition énergétique. Dernière question, Mathias Pops. Qu'est-ce que vous attendez de ces assises ? Vous allez y assister personnellement avec vos équipes aussi. Un stand de RDF est installé ici à Dunkerque. Je dirais que c'est un lieu privilégié où chaque année, chaque année, on permet d'avoir à la fois les opérateurs comme nous, un gestionnaire de réseau de distribution, et les collectivités locales et les intervenants et les clients qui se retrouvent autour du monde de l'énergie, justement pour voir quel impact et comment nous allons entrer dans la transition énergétique. Merci, Mathias Pops, et puis je vous invite bien sûr à aller sur le stand de RDF qui est installé juste à côté de ce plateau. Vous pourrez découvrir d'ailleurs des bornes communiquantes. Voilà, c'est la fin de ce plateau sur le numérique avec Mathias Pops. On se retrouve dans un instant avec Jean-Pierre Frémont. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501